Ocho Rajnish Parole de silence Tome 9 Depuis des millénaires, on vous fait croire que la spiritualité est une sorte de parcours fléché. Étudiez la carte, suivez les directives, et vous parviendrez à bon port. Malheureusement, ce n'est pas si simple. La vie est sans point de repère précis, parce que chaque individu est unique. Les normes qui peuvent aider celui-ci mèneront celui-là dans l'impasse. Le médicament qui vous guérit peut empoisonner votre voisin. Vous êtes tous tellement différents. Aucun guide général ne peut être rédigé. Chaque expérience spirituelle vous infligera un choc formidable. Vous serez secoué de la tête aux pieds. Ce que vous avez cru jusque-là s'avérera faux. Ce que vous considériez comme réel n'était que rêve, et des choses auxquelles vous n'aviez jamais songé se dévoileront comme réalité ultime. Le bouleversement est si brusque et si radical que, tout naturellement, l'homme le redoute. Votre peur vient du fait que vous ne savez rien de cette expérience. Je ne fais rien d'autre que vous aider à évoluer vers davantage de paix, de silence, d'amour, de compassion, à développer des qualités très simples. Je ne vous demande pas de suivre une discipline austère ou de devenir des érudits. Je vous suggère simplement de savourer les petites choses de la vie. Quand vous mangez, soyez pleinement présents et appréciez ce qu'il y a dans votre assiette. En présence de vos amis, jouissez de leur affection. Quel que soit l'événement du moment, ne vous plaignez jamais. La vie vous offre toujours beaucoup plus que vous ne le méritez. Votre gratitude doit être permanente. Si vous adoptez une attitude de reconnaissance en toute chose, votre évolution surviendra spontanément. Sans parole et sans pensée, vous atteignez la source ultime de votre être et après l'avoir découverte, vous ne la perdrez plus jamais. Vous la percevrez en permanence tout au long de votre vie et aussi dans la mort. Vous sentirez à tout instant la conscience vibrer et danser en vous comme un fleuve souterrain. C'est cela. Votre réalité est aussi la réalité de toute l'existence. C'est l'identification à votre mental qui vous rend confiné, minuscule et tout à l'existence. C'est l'identification à votre psyché. C'est l'identification à votre psyché. Le seul problème est que vous ne cessez d'oublier. Vous n'en finissez pas de retomber dans le sommeil. Si vous parveniez à rester conscient et centré dans l'intime profondeur de votre être, vous n'auriez pas besoin de maître. Aucun culte ne devrait plus être rendu au Bouddha. Les textes sacrés perdraient leur lecteur. Vous possédez tout. La réalité est totalement entre vos mains. Tout est silence. Vous n'existez pas. Le chant des oiseaux passe à travers vous comme si vous étiez un bambou creux. Quand votre cerveau fonctionne, vous rêvez que vous êtes quelqu'un. Ne faites pas l'erreur inverse. N'allez pas croire qu'en l'absence de pensée, vous existez vraiment. Votre identité n'est qu'un concept. En état de non-mental, elle s'évapore comme les autres pensées. Autrement dit, vous disparaissez. Il ne reste qu'une conscience vaste et pure, sans connotation de « je ». En vous identifiant à vos rouages cérébraux, vous perdez conscience de votre nature réelle. C'est votre situation habituelle. En découvrant le cœur conscient de votre être, vous perdez également quelque chose, votre fantôme, votre égo. Mais cette expérience est splendide. Votre personnalité n'est qu'un amalgame de pensées. À mesure que celles-ci s'effaceront, votre égo fondra. Finalement, vous aurez disparu. Ce sera le plongeon dans l'ultime. N'est-ce pas étrange ? Quand vous êtes là, vos mains sont vides. Quand vous n'êtes plus là, vos mains sont pleines de trésors. L'égo vous condamne à la tristesse et à l'angoisse. En l'absence de l'idée d'un « je », il n'existe qu'une béatitude et un silence infini. L'Occident adule la jeunesse, mais celle-ci est éphémère. L'Orient a fait un choix plus judicieux en respectant les vieillards, estimant que si l'âge assagit l'homme, la mort le rendra beaucoup plus sage encore. Ce qui ne cesse de changer entre votre naissance et votre mort ne peut être votre réalité. Au cœur de ce mouvement existe une source inaltérable dont personne ne peut brosser le portrait. Votre potentiel intérieur est votre unique responsabilité. Votre seul devoir est de découvrir votre cœur conscient, votre intelligence profonde et de vivre en fonction de cela. L'être vraiment vivant est plein d'humour, aimant et enjoué. Je suis résolument opposé aux attitudes anti-vie. Jusqu'à présent, le respect envers le divin s'est invariablement doublé d'une hostilité envers les choses de la vie, de contraintes et de répression. Or, vraiment connaître l'existence rend toujours joyeux, ludique, affectueux, positif. Vénérer la vie est la seule façon d'honorer le divin, car rien n'est plus sacré que l'existence. En naissant, l'être humain est destiné à une grande merveille, mais au départ, il a également reçu tout l'héritage animal en partage. D'une façon ou d'une autre, il devra se libérer de ce passé et faire le vide, créer un espace pour que le lotus puisse fleurir en lui et répandre sa fragrance. Personne n'est une île. Retenez cela, c'est une vérité fondamentale de la vie. Je le souligne parce que vous avez tendance à l'oublier. Nous faisons tous partie d'une seule énergie vitale, d'une même existence océanique. L'amour peut se manifester parce que très profondément dans les racines de notre être, nous sommes un. Si ce n'était pas le cas, l'affection serait impossible. Soyez imprévisible, changez en permanence, c'est la seule façon de vivre joyeusement. La machine est sans surprise, elle est aujourd'hui ce qu'elle était hier et ce qu'elle sera demain. Seul l'homme a le pouvoir d'évoluer à chaque instant. Le jour où vous vous mettrez à tourner en rond, la mort vous aura subtilement envahi. Jetez tout dans la balance, soyez un joueur. Risquez tout parce que le moment à venir est incertain. Pourquoi vous tracasser ? Vivez courageusement, joyeusement, sans peur et sans remords. Ne craignez pas l'enfer et n'aspirez pas au paradis. Contentez-vous de vivre. Chaque erreur est une occasion d'apprendre. Je vous demande seulement de ne pas répéter encore et encore les mêmes erreurs. Ce serait stupide. Par contre, commettez autant de nouvelles erreurs que possible. Ne soyez pas timorés. C'est la seule voie prévue par la nature pour que vous mûrissiez et appreniez. D'un bout à l'autre du temps et de l'espace, les parents se sont imaginés que leurs enfants leur appartenaient et devaient être des copies conformes. Un calque n'est jamais beau et l'existence n'a que faire des reproductions. elle prend plaisir aux originaux. Aidez vos enfants à se découvrir, à ne pas vous imiter. Le seul vrai devoir des parents est de stimuler leur progéniture à ne pas se conformer. N'oubliez pas que l'enfant a tendance à imiter et suit évidemment ceux qui lui sont les plus proches, ses parents. La plupart des parents aiment cela. Le père est fier de voir son fils lui ressembler. Il ne se rend pas compte que dans ce cas, une vie est gaspillée. Le fils n'était pas nécessaire, le père suffisait. À cause de cette satisfaction que vous éprouvez à voir vos enfants vous emboîter le pas, vous avez créé une société d'esclaves. L'existence est une, indivisible. Elle se révèle sous des formes innombrables, mais l'essence qu'elle exprime est unique. C'est une seule énergie divine sous une infinie variété de manifestations. Connaître tout l'univers n'est rien en regard de la découverte de votre propre mystérieuse source intérieure. La supériorité est une idée, une illusion, de même que l'infériorité ou l'égalité. Chaque être vivant est unique. Psychologiquement, l'égalité n'existe pas. Tout le monde ne peut pas être un Einstein ou un Tagore. Cela ne signifie pas que Rabindranath Tagore vous soit supérieur. Vous ne pouvez être lui, mais lui ne peut pas non plus être vous. Chacun de vous est un phénomène unique. Abandonnez toute idée de supériorité ou d'infériorité, d'égalité ou d'inégalité et remplacez-la par une vision d'unicité. L'individu est toujours original, exceptionnel. Regardez avec des yeux aimants et vous découvrirez que chaque être a quelque chose que vous ne trouverez chez nul autre. Vous faites tous partie d'une seule existence. existence. Si vous blessez autrui, vous en souffrirez un jour ou l'autre. Vous n'en avez pas conscience au moment même, mais tôt ou tard, vous le sentirez et vous pleurerez en vous disant « Mon Dieu, je suis la cause de ma propre misère. » Vous agissez comme si vous étiez coupé des autres. Or, personne n'est isolé. L'existence est une seule unité cosmique. Celui qui comprend cela est nécessairement non-violent. De tout temps, on a loué la pauvreté et prétendu qu'elle indiquait un degré élevé de spiritualité. C'est absolument faux. La spiritualité est la richesse la plus fabuleuse qui puisse échoir à l'homme. Elle contient tous les trésors. Elle n'est pas opposée aux diverses richesses, mais certainement à la pauvreté sous tous ses aspects. D'un côté, on vous dit de révérer la pauvreté. De l'autre, on vous prêche de servir les pauvres. Curieux, si la pauvreté était vraiment divine, il ne faudrait pas essayer d'y remédier, mais au contraire, s'empresser de dépouiller les riches afin de les aider à évoluer spirituellement. Pourquoi secourir les pauvres ? Allez-vous les priver de leurs atouts spirituels ? En vérité, une vie abondante est la seule chose qui soit vraiment spirituelle dans le monde. Voyez l'abondance de la vie. Pourquoi tant de fleurs différentes ? Les roses auraient suffi. L'existence est généreuse des millions d'espèces végétales, animales. La vie n'a rien d'ascétique, c'est une danse ininterrompue dans les vagues de l'océan, dans les arbres, dans le vent qui passe. Quelle est l'utilité de tant de galaxies et de ces myriades d'étoiles ? Aucune. L'abondance est la nature même de la vie. L'existence est infiniment riche. Elle ignore la pauvreté. Ne manquez aucune occasion d'élargir votre intelligence, d'approfondir votre lucidité. D'habitude, vous faites exactement le contraire. La moindre broutille vous sert de prétexte pour endormir votre conscience et vous torturer. Or, votre enfer intérieur déborde sur les autres et fait souffrir votre entourage. C'est ainsi que, contaminé de part en part, le monde entier est devenu cauchemardesque. Tout cela peut changer sur le champ. Il suffit de comprendre que sans conscience profonde, il n'y a pas de paradis. L'homme pense que le temps est fait de passé, de présent et de futur. C'est faux. La notion du temps dérive de deux idées, celle du passé et celle du futur. Le présent n'est pas une idée, il appartient à l'existence, à la réalité. Si vous voulez vivre, la seule solution est d'être conscient dans l'instant présent. Seul le présent est existentiel. Le passé est une collection de souvenirs et le futur une construction mentale, le fruit de vos rêves, de votre imagination. Il n'y a de réalité qu'ici et maintenant. il n'y a de la réalité. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !